Bonjour Juan Guaido. Bonjour. Vous avez pris le risque de quitter votre pays, le Venezuela, pour demander de l'aide aux pays qui vous ont reconnu comme président par intérim. Vous avez été reçu à Londres, Bruxelles, Davos, ici à Paris par le président Macron. Que demandez-vous et qu'avez-vous obtenu ? Eh bien nous luttons, nous cherchons à lutter contre une dictature et la demande des Vénézuéliens c'est d'obtenir des élections présidentielles. Depuis trois ans c'est la dictature qui est en train de bloquer le pays. Une partie de notre tournée c'est de justement lutter contre cette dictature et pas seulement au Venezuela, pas simplement l'urgence alimentaire mais aussi les groupes terroristes régionaux qui sont installés au Venezuela. Ils ont accès à notre or, ils tuent l'Amazonie, ils déplacent les communautés indigènes pour financer ces activités irrégulières. C'est pour ça que nous effectuons un travail diplomatique très important au cours de cette tournée et ce qui est très important pour la lutte que nous menons. Vous avez parlé de pression, de pression auprès de qui ? Par exemple le régime cubain ? Alors Cuba, évidemment c'est le plus visible. Il y a des fonctionnaires qui sont corrompus et qui ne respectent pas les droits de l'homme. et donc il y a de l'or justement qui part pour financer ces activités irrégulières. Ils sont en train de jeter du mercure dans les rivières, brûler l'Amazonie. Et il faut agir bien entendu pour et en faveur du changement climatique mais aussi pour la dignité humaine. Pour le fait de pouvoir avoir des élections démocratiques et ça va aider toute la région en fait. Le président Macron vous a réaffirmé son soutien, la France vous soutient, que vous a-t-il répondu, que vous a-t-il promis ? Effectivement on a eu le soutien ferme du président Macron. Aujourd'hui nous sommes sur la même cause, je lutte pour le Venezuela. Le pays est seul mais il a un défi. Vous me posiez la question avant, qu'est-ce qu'on fait avec le régime cubain ? Mais aujourd'hui vous vous rendez compte, le Venezuela ressemble plus à la Syrie qu'à Cuba. Il y a une énorme inflation, 10 millions de pourcents d'inflation, 65% de réduction du PIB en 6 ans, 3,5 dollars par personne et par mois. 83% des foyers n'ont pas d'eau courante, ça ne ressemble plus à Cuba.